La Normandie, un bocage unique au monde, imprégné de la douceur humide du littoral qui s'étend sur plus de 600 km de côte. Depuis des siècles, cette harmonie entre terre et mer a permis aux pommiers et aux poiriers de s'implanter sur un territoire d'excellence. Les XIe et XIIe siècles marquent le développement de la culture des pommiers acides en Normandie, encouragée par l'arrivée de nouveaux plants en provenance du nord-ouest de l'Espagne. A partir du XVIe siècle, la production cidricole connaît un bel essor et voit apparaître les premières distillations du cidre en vue d'obtenir une eau de vie de bouche. Les calvados du Pays d'Auge obtiennent une appellation d'origine contrôlée en 1942, fort de leur notoriété et de leur proximité avec Paris. A partir de 1984, tous les calvados produits en dehors du Pays d'Auge sur le territoire normand et sur quelques départements limitrophes sont reconnus AOC et présentés sous un seul nom, calvados. Enfin, en 1997, le calvados d'Omfrontet obtient une appellation d'origine contrôlée et par là même une reconnaissance de sa spécificité apportée par la poire à poirer. C'est donc bien trois appellations de calvados dont bénéficie le territoire normand. Les calvados, qui représentent 70% de la totalité de la production, les calvados Pays d'Auge, 29%, et les calvados d'Omfrontet, environ 1%. Un cahier des charges propre à chaque AOC délimite leur terroir de production, leur process d'élaboration et leur spécificité. Imaginez, un verger identifié de 3 millions d'arbres, conduits en haute et basse tige, qui s'étend sur plus de 10 000 hectares dans les trois aires d'appellation du calvados. Parmi la grande diversité variétale existante en Normandie, 230 variétés de pommes à cidre et 130 variétés de poires à poirer ont été sélectionnées localement par des générations de producteurs pour leur qualité et leur complémentarité. C'est l'association subtile de ces différentes variétés qui donne au cidre son équilibre et son caractère, que l'on retrouvera plus tard dans les calvados. Les pommes à cidre sont réparties en quatre familles, douces, douces amères, amères et acidulées. De petite taille, les variétés amères et douces amères, appelées phénoliques, représentent au minimum 70% des pommiers plantés. Elles sont riches en tanins, très aromatiques, et se nomment binets rouges, domaine, bedan ou noël des champs. Les poires à poirer, également riches en tanins, répondent au nom de petits bleaux, gaubert, blancs ou pommes rats. Si les vergers normands sont reconnus pour leur quiétude une grande partie de l'année, ils s'animent de septembre à décembre. C'est le moment de la récolte. Les précieux fruits sont triés et lavés avant d'être broyés ou râpés. La pulpe est alors pressée pour obtenir le jus appelé mou. La fermentation des mous se fait en cuve, lentement, de façon exclusivement naturelle. Cette fermentation permet la transformation des sucres du mou en alcool. Les cidres sont prêts à la distillation lorsque le sucre a été totalement consommé, ce qui demande un minimum de 21 jours pour les AOC Calvados et Calvados Pays d'Auge, et de 30 jours pour le Calvados d'Enfrontay. La distillation permet de concentrer l'alcool du cidre pour obtenir du Calvados. Le cidre est chauffé afin de dégager les vapeurs d'alcool et les substances volatiles aromatiques qui sont alors extraites et condensées à l'abri du regard. Conformément aux exigences des AOC, l'alambic utilisé pour cette étape est déterminant. On distingue l'alambic à repasse de celui à colonne. Seule l'appellation Calvados autorise le choix entre les deux alambics. Pour le Calvados Pays d'Auge, la distillation s'effectue en deux chauffes à l'aide d'un alambic à repasse exigé pour cette appellation et composé d'éléments en cuivre. Le cidre est chauffé dans la chaudière. Les vapeurs d'alcool s'élèvent dans le chapiteau, s'engagent dans le col de cygne et enfin dans le serpentin plongé dans un bac d'eau froide. Elle se condense alors en liquide appelé brouillie qui titre environ 28 à 30 degrés et dont on élimine les têtes et les queues de distillation. Cinq à six premières chauffes sont nécessaires pour obtenir un volume suffisant de brouillie à 30 degrés qui est alors réintroduit dans la chaudière pour la seconde chauffe. Comme précédemment, les débuts et fins de distillation sont écartés. Il en résulte le cœur de la distillation, appelée bonne chauffe, qui ne doit pas excéder 72 degrés en sortie. L'alambic à repas est souvent équipé d'un chauffe-cidre qui permet de préchauffer le cidre en attente de distillation grâce aux vapeurs d'alcool qui le traversent. L'alambic à colonne est utilisé obligatoirement pour l'élaboration du calvados d'enfronté et fréquemment pour l'AOC calvados. Le cidre remonte de façon gravitaire à travers le chauffe-cidre et arrive en haut de la colonne d'épuisement. Il descend de plateau en plateau par des trop-pleins vers la chaudière. Tout au long de son parcours, il s'appauvrit en alcool sous l'effet de la chaleur. Les vapeurs produites à partir du cidre épuisé remontent et s'enrichissent au contact du cidre avec les éléments volatiles, l'alcool, les esters, les arômes. Ces vapeurs traversent également les plateaux de la plus petite colonne, dite de concentration. Elles se condensent dans le chauffe-cidre avec l'arrivée du cidre froid pour fournir un distillat inférieur à 72 degrés après extraction des têtes et des queues. Il ne faut pas moins de 10 kg de pommes pour obtenir 6 à 7 litres de cidre qui permettent la production d'une bouteille de calvados. Cela ne vous aura pas échappé. À la sortie de l'alambic, l'eau-de-vie est incolore et se révèle déjà étonnamment florale et fruitée. Mais c'est dans des fûts de chêne que le calvados va vieillir et gagner sa couleur dorée si caractéristique. Deux ans au minimum pour les calvados et calvados pays d'auge, trois ans pour le calvados d'enfronté. Une haussée, ça se mérite. Durant leur repos en fût, les calvados vont régaler les anges de longues années. Oui, les anges. Car au contact de l'air et au travers du bois, leurs degrés alcooliques et leur volume vont diminuer progressivement par évaporation naturelle. D'où ce nom évocateur de part des anges. Les matières tanniques du bois, l'air ambiant qui se mélange à la jeune eau-de-vie, permettent à l'alchimie de se réaliser, donnant au calvados sa couleur chaude, ses arômes et sa finesse. Plus il vieillit, plus sa couleur s'accentue. Les arômes dépassent la pomme fraîche et laissent découvrir des parfums de pommes cuites, de tartes tatins, de miel, d'épices et de noix. Le travail du maître de chais ne se limite pas à garder ses eaux-de-vie durant leur vieillissement. Il les sélectionne avec soin et procède à de savants assemblages dont il garde le secret. Il aère régulièrement ses calvados en les changeant de fût pour les rendre plus souples et obtenir le caractère recherché. Seule l'éducation et l'expérience du maître de chais acquise au cours de la dégustation lui permettent de créer ces calvados emprunts d'une personnalité propre à chaque maison. L'appellation calvados, calvados pays d'auge ou calvados don frontet doit être inscrite sur l'étiquette accompagnée de la mention appellation contrôlée. Pour être commercialisés, les calvados doivent présenter un titre alchométrique volumique de 40 % minimum. Les mentions de vieillissement présentes sur l'étiquette donnent des indications sur l'âge de l'eau-de-vie la plus jeune entrant dans l'assemblage. L'âge correspond au nombre d'années de vieillissement en fût de chêne. Le millésime, quant à lui, est une année de référence indiquant que les eaux-de-vie qui constituent le calvados proviennent d'une seule et même année de distillation. Il est recommandé de mentionner également sur l'étiquetage l'année de mise en bouteille car un calvados en bouteille ne vieillit plus. Le calvados séduit en France et dans de nombreux pays par son originalité, sa diversité, sa qualité et son authenticité. Exporté à plus de 55 % dans le monde entier, il connaît une belle croissance sur des marchés dynamiques tels que l'Allemagne, la Belgique, les USA et les pays scandinaves. Traditionnellement servi nature à la fin d'un repas ou lors de moments privilégiés, un calvados hors d'âge s'apprécie dans un vert tulipe qui permet d'exalter ses arômes complexes et d'admirer sa belle couleur cuivrée. Et pour de purs moments de plaisir gustatif, accompagnez-le d'un carré de chocolat noir ou d'un café d'exception. En cuisine, les chefs apprécient le caractère effronté et les arômes de pommes fraîches des jeunes calvados. Utilisé en marinade pour flamber un aliment ou déglacer des sucs de cuisson, le calvados parfume les sauces et donne au plat une saveur unique. Certains revisitent le fameux trou normand. Ce petit verre bu au milieu du repas pour retrouver l'appétit et le propose volontiers sur une boule de sorbet, pommes ou poires. Chez vous, à l'apéritif ou en soirée, vous apprécierez un calvados de 2 à 3 ans d'âge servi nature, sur glace, en long drink allongé de tonique ou encore en cocktail. Les plus grands mixologues ne s'y trompent pas et l'utilisent aujourd'hui comme composante majeure de leur cocktail. Le calvados se laisse découvrir dans les bars tendance ou ceux des grands hôtels, que ce soit à Deauville, Paris, Stockholm, New York ou Tokyo. Cette nouvelle génération de bartenders, séduite par l'équilibre entre fraîcheur, force et fruité qu'offre le calvados, s'approprie ce produit authentique pour donner une vraie signature à leur cocktail. D'ailleurs, l'engouement que suscitent chaque année les trophées internationaux des Calvados Nouvelle Vogue montre que le calvados reste le produit de référence pour toute une génération de barmen innovants et respectueux de la tradition qu'ils véhiculent. Sous-titrage Société Radio-Canada